... L'espoir de retrouver des survivants. Dès 7h30, 520, 14h30, secouristes, forestiers, travaillent encore avec acharnement. Il reste toujours 21 personnes face à l'espoir. Leurs corps ont sans doute été emportés par la communauté. Mais ce matin, elle s'interroge sur l'emplacement du terrain de campagne du Grand Bornan. Une fubette encastrée entre deux cols au pied d'une chaîne de montagne qui commune à 2700 m. A deux reprises, en 1879 et en 1936, les eaux du Torrent avaient déjà tout emporté sur son passage. Et malgré cela, une autorisation de terrain touristique avait été délivrée il y a 15 ans sans tenir aucun compte des risques. Et puis, il y a deux ans, le préfet de Haute-Savoie avait réclamé une expertise sur le camping du Grand Bornan. Une étude était en cours et aurait pu aboutir en septembre prochain au classement du site en zone rouge, c'est-à-dire à la fermeture du camping, par arrêté préfectoral. Sous-titrage Société Radio-Canada